Ali Ali Hussein Sahal, 28 ans, prend des photos sur la plage de Lido à Mogadiscio, l'un de ses lieux de prédilection. Sahal vit en Somalie depuis près de deux ans. Il a passé 26 ans de sa vie à Dadab, l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. La famille de Sahal a fui la région de Guedo alors qu'une guerre civile meurtrière avait embrasé une grande partie du pays. Il se souvient de ses débuts dans le camp et de la difficulté de ce voyage pour lui et de nombreux autres enfants. J'ai grandi en tant qu'enfant réfugié et je n'ai pas eu le privilège de profiter de toutes les ressources dont disposaient les autres enfants. J'allais à l'école gratuitement mais ce n'était pas facile, nous n'avions pas de bureau et étions ainsi sur le sol à prendre des notes pieds nus. Sahal dit que les conditions de vie dans les camps étaient difficiles. Ils devaient généralement renoncer au repas et personne n'était autorisé à sortir du camp par les autorités kényanes. J'ai achevé mes études primaires et secondaires à l'intérieur du camp sans m'être jamais rendu à l'extérieur. La seule fois où j'ai quitté le camp, c'est quand j'ai reçu une bourse pour étudier dans un collège. C'est cette percée qui a poussé Sahal à poursuivre des études en journalisme dans une université locale du Kenya. Depuis lors, le jeune homme de 28 ans a occupé divers postes, notamment celui de rédacteur en chef du tout premier magazine sur les réfugiés. Et en 2017, Sahal est rentré en Somalie, un pays qu'il connaissait à peine. Venir en Somalie était difficile, mais j'ai été déterminé à venir ici et à apporter un changement. Vous devez parfois prendre des risques, vous devez prendre des décisions difficiles, relever de nouveaux défis et être positif face à la vie. Si on croit en soi, on peut changer son pays. Cependant, la famille de Sahal vit toujours dans le camp de Dadaab, dans le nord-est du Kenya, alors que leur fils se lance dans un voyage crucial pour retrouver ses racines. Autour d'une tasse de thé, Sahal m'a confié qu'il travaillait à un documentaire sur le renouveau du secteur de l'éducation et qu'il se concentrait sur l'université publique Jamakada ou Mada, appartenante à l'État et détruite pendant la guerre civile. Au cours des dernières années, des milliers d'anciens réfugiés du Kenya et du Yémen sont rentrés chez eux. Beaucoup ont trouvé un emploi auprès du gouvernement et du secteur privé. Sahal espère maintenant que ses camarades de Dadaab pourront revenir et l'aider à reconstruire la Somalie, chacun en fonction de ses capacités. J'exhorte mes compagnons aux compétences diverses éduquées dans le camp à revenir et à apporter leurs contributions, peu importe ce que vous serez payés. Ce qui compte, c'est de reconstruire la Somalie ensemble. Chacun doit apporter sa contribution. Pendant ce temps, alors que les autorités kenyanes envisagent de fermer le camp de Dadaab, de plus en plus de Somaliens rentrent chez eux à mesure que les conditions s'améliorent lentement dans leur pays d'origine.